Mes chers collègues, nous accueillons ce matin Patrick Youssef, directeur régional adjoint pour l'Afrique du CICR, du Comité international de la Croix-Rouge. Monsieur Youssef, vous êtes entré à la Croix-Rouge en 2005. Vous avez effectué des missions dans des pays aussi faciles que le Soudan, le Tchad, l'Irak, Guantanamo. Vous avez été chef adjoint des opérations pour le Proche et le Moyen-Orient pendant trois ans. Vous avez dirigé la délégation du CICR en Irak pendant plus de deux ans et donc depuis 2016, vous êtes directeur régional adjoint pour l'Afrique. Et vous gérez donc à ce titre les opérations du CICR au Maghreb, dans la région du Sahel, dans le bassin du lac Tchad et en Afrique de l'Ouest. En 2016, vous aviez été choisi parmi les jeunes leaders mondiaux désignés par le Forum économique mondial. Et en avril 2017, parmi les ambassadeurs sélectionnés par les Nations Unies à l'occasion du dixième anniversaire du sommet mondial sur l'innovation et l'esprit d'entreprise. Alors, monsieur le directeur, après nous être focalisés à de nombreuses reprises sur la situation sécuritaire au Sahel, du fait de l'engagement de nos forces armées dans cette région, nous souhaiterions ce matin élargir quelque peu nos perspectives en évoquant la situation en Afrique de l'Ouest dans son ensemble et en mettant l'accent sur les aspects humanitaires. Tout le monde connaît les importants flux économiques et humains entre les différentes sous-régions qui nous incitent donc à réfléchir de manière un peu plus globale sur ces sujets. On sait notamment que les pays côtiers, notamment leurs zones urbaines, sont en réalité la première destination des migrants en provenance du Sahel. Parallèlement, des routes de migration partent de plus en plus des pays de l'Afrique de l'Ouest pour rejoindre l'Europe, notamment via la Libye. Dans le point suivant, nous allons parler de la Libye avec nos rapporteurs. Cette question a du reste été abordée par le président de la République lors de la première visite d'un chef d'État français au Ghana le 30 novembre 2017. On sait par exemple que les flux en provenance de Guinée sont très importants. Est-ce que vous pourriez donc évoquer ces mouvements migratoires et leurs conséquences humanitaires ? Je vous l'ingresse au passage, mais je pense que ça n'a échappé à personne, dans faire les flux migratoires. Vous avez vu ces statistiques qui viennent de paraître, le président de la République l'a évoqué hier, dans les bateaux des malheureux qui sont rapatriés vers l'Europe. Et un pourcentage très important, par exemple, d'Algériens. C'est un chiffre qui est tout à fait surprenant, mais on s'aperçoit que là encore, au sein même de ces flux, il y a des distinctions à faire et sur lesquelles vous nous donnerez votre sentiment. Par ailleurs, l'application du droit international humanitaire est certainement l'un des plus grands défis auxquels est confrontée cette région du monde, au milieu de nombreux conflits entre les populations, les groupes armés, mais entre ceux-ci et les armées régulières des pays de la région, ou même avec les forces internationales qui sont déployées soit par les organisations internationales africaines, soit par l'ONU. Ainsi récemment, vous l'avez lu aussi, là, au Mali, une fausse commune a été découverte dans le centre tout près de Mopti, où malheureusement les forces armées maliennes sembleraient impliquées. Une enquête a du reste été ouverte à ce sujet par le gouvernement. Donc, dans ce contexte, monsieur le directeur, est-ce que vous pourriez nous présenter un état des lieux de l'application du droit humanitaire par les partis en présence, et nous décrire un peu les efforts accomplis par le CICR pour améliorer cette application ? Et d'une manière générale, je pense que nous aurons intérêt à mieux comprendre avec vous quels sont les effets sur le plan humanitaire, des efforts accomplis pour lutter contre le terrorisme et pour réguler les migrations. Enfin, je vous suggère une autre question qui nous préoccupe particulièrement, celle de l'état des systèmes de santé en Afrique de l'Ouest, quatre ans après la grande crise du virus Ebola de 2014. Je vous propose d'intervenir pendant 10-15 minutes, et puis après, nous aurons un échange avec nos collègues. Monsieur le directeur, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Si vous voulez appuyer sur le petit bouton ici, très bien. Bonjour, mesdames et messieurs, monsieur le président, merci pour votre accueil. Je vous remercie également parce que pour moi, personnellement, et pour le CICR, c'est un plaisir, et une grande opportunité d'être devant cette commission, votre commission en charge des affaires étrangères et des réflexions dans ce sens. Présentez nos observations sur une région... Pardonnez-moi, je précise que cette audition est captée. Très bien, pas de souci. Donc je vais me limiter alors. Non, 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 au contraire. Non, au contraire, pour moi, de nouveau, c'est une excellente opportunité parce que ça permettrait effectivement de créer des ponts entre un organisme institutionnel comme le vôtre et une organisation humanitaire qui vise à alléger la souffrance des populations dans les régions que monsieur le président vient de citer. Je serais très ravi de présenter nos observations sur l'Afrique de l'Ouest, qui, comme vous le savez, est un espace loin d'avoir une trajectoire unique. Plus particulièrement sur le Sahel, on est dans un espace géographique soumis à des pressions climatiques et surtout affecté par des situations de violence, des tensions intercommunautaires, des tensions communautaires et des conflits armés, des guerres opposant des États à des groupes non étatiques. Et de ça relève beaucoup de défis. Comme vous le savez certainement, le CISR est une organisation humanitaire active, surtout dans ces zones, dans les zones de conflits et de violences. Une organisation qui répond aux besoins de celles et ceux qui ont été directement ou indirectement affectés par les conflits armés et les violences armées. Cela nécessite donc, et c'est mon premier message, d'être en contact avec l'ensemble des acteurs, qu'ils soient étatiques ou non étatiques, et de négocier avec eux les questions d'accès, les questions d'acceptation et de les rendre attentifs à la pertinence de l'action humanitaire et de s'assurer de leur soutien. J'estime que notre valeur ajoutée dans ces contextes émane de notre proximité aux victimes. Et moi-même, directeur adjoint pour l'Afrique, j'ai visité la quasi-totalité des endroits les plus fragiles de la zone. Je viens de rentrer d'une longue visite entre le Tchad et le Cameroun, au nord du Cameroun, à Kousserie. Mais juste avant, j'étais au sud-est de la Mauritanie et dans des endroits également touchés, comme la province du Soum, dans le Burkina Faso. Donc notre valeur ajoutée dans ces contextes émane de notre proximité aux victimes, de l'ensemble de notre travail, de notre neutralité que nous mettons en action, notre impartialité et l'intérêt que nous portons à l'humain. Si vous permettez, je commencerai par un cadre liminaire. Le CICR est présent dans la majorité des pays de cette région, avec des structures avancées, parfois dans des zones critiques, comme Agadez, avec des structures, des ressources humaines, des finances. À Kidal, à Bassikounou, au sud-est de la Mauritanie, actif dans le Sahel Burkinabé et plusieurs autres régions touchées par les conflits ou affectées par des questions humanitaires, comme la migration, que M. le Président a posées comme questions pertinentes à votre attention. Les partenaires du CICR sont principalement les sociétés nationales de chaque pays, donc les croissants rouges ou les croix rouges du pays, mais aussi les membres du mouvement, comme le travail que nous opérons en étroite collaboration avec, par exemple, la Croix-Rouge française, sur des projets où l'expertise de cette dernière est extrêmement précieuse. On insiste aujourd'hui à une véritable fragmentation des conflits dans la région du Sahel. Les États ne sont pas les seuls à être impliqués. Et j'insiste à considérer que les acteurs non étatiques aujourd'hui se multiplient, ce qui rend les choses extrêmement compliquées à gérer. Afin de répondre aux trois questions qui m'ont été posées, il est important de rappeler que le Sahel fait face à plusieurs défis. Le premier, un défi environnemental. Le Sahel, comme vous le savez, est une des régions qui subit le plus le réchauffement climatique, avec des conséquences dramatiques sur la productivité agricole. Pour celles et ceux d'entre vous qui connaissent bien cette région, vous saurez que 80% de la main d'œuvre, du travail, de l'emploi est assurée par l'agriculture. Une faible pluviométrie et plusieurs autres aléas climatiques extrêmement compliquées caractérisent également cette région. Un autre défi est un défi démographique qui n'est pas d'une moindre gravité. Avec un doublement prévisible de la population d'ici 20 ans, des pays les plus pauvres de la planète, où les ressources naturelles limitées et les surfaces agricoles et pâturages deviennent de plus en plus limitées, vu que c'est les conflits et les situations de violence qui prennent le dessus et qui, naturellement, contrôlent les territoires. Donc, un éleveur n'a plus le même kilomètre carré pour faire faire sa transhumance. Il doit utiliser d'autres chemins, voire empiéter sur des territoires, des résidents, comme je l'ai trouvé, comme je l'ai éprouvé à l'est de la Mauritanie, où la population a quasi doublé juste à cause des réfugiés maliens avec leur bétail. Et le troisième défi, c'est un défi sur le plan alimentaire. Vous l'avez entendu récemment par le chef du programme alimentaire mondial. La malnutrition chronique est un fléau qui est loin d'être éradiqué. Et pour finir cette liste non exhaustive, j'aimerais insister sur le défi sécuritaire, qui pose un défi majeur sur des millions de personnes, sur des jeunes surtout, qui ne se sentent plus en sécurité, qui n'ont pas peut-être connu leur maison. Comme un déplacé qui avait 15 ans, que j'ai rencontré dans la région de Difa, qui m'a parlé avec des mots très vagues de sa famille, de sa tribu et d'où il venait. Il n'arrivait même pas à identifier sa date de naissance. Juste pour vous donner un petit exemple de la situation grave que ces personnes subissent parce qu'ils partent à un âge très, 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 très jeune. Vous m'avez posé la question sur la migration, qui est un sujet extrêmement complexe. La migration à l'intérieur et à l'extérieur de l'Afrique est très dynamique et très diversifiée, combinant les mouvements mixtes à la fois sur le continent et au-delà. Alors que ces dernières années, la migration s'est concentrée de l'Afrique vers l'Europe et a reçu une attention particulière et considérable, la majorité des gens, il faut le dire, migrent encore ou se déplacent encore à l'intérieur du continent. Ceci dit, au sein du bassin méditerranéen, les pays de l'Afrique du Nord sont devenus ou des lieux transitoires ou des lieux d'accueil. N'oublions pas que beaucoup de personnes fuient les conflits dans le Sahel, dans l'Akjad ou de la Somalie. Rien que la paix mettra fin à la souffrance et d'autant de personnes. Mais ces victimes, donc, continuent à fuir, bien sûr, et celles qui arrivent sur les côtes européennes méritent d'être reçues avec compassion et surtout traitées avec dignité. Monsieur le Président, vous avez mentionné la Libye, qui, comme vous le savez, est en proie d'instabilité politique depuis 2011, affectant la vie quotidienne de Libyens ordinaires et des migrants installés ou en transit à travers le pays. Nous avons eu le grand privilège de visiter la Libye en février avec notre président, Peter Maurer. On a vu de première main la difficulté dans laquelle les Libyens eux-mêmes vivent. Et même si, aujourd'hui, l'attention médiatique nous rapporte à considérer que les migrants sont les plus vulnérables dans cet espace, nous avons une conviction que c'est aux Libyens qu'on doit apporter un soutien humanitaire dans une première partie et, bien sûr, assurer un suivi particulier à la situation de ces migrants dans les centres de rétention, plus particulièrement. En termes de conséquences humanitaires liées à la migration, il est essentiel de rappeler que les États n'aient pas à l'esprit, pour seuls critères d'évaluation du succès de leur politique migratoire, le fait de réduire le nombre des migrants arrivant en Europe. Les États ont un intérêt légitime de contrôler leurs frontières, contrôler la migration, mais que ce soit fait en conformité avec leurs obligations en face du droit international. Il faudrait également préserver un espace humanitaire, un espace d'aide humanitaire impartiale et indépendante. Et nous rappelons régulièrement aux États, et je profite de cette audience que je trouve assez exclusive pour un délégué du CICR, de rappeler, et notamment à ceux qui contribuent généreusement à financer notre action et celle d'autres organismes humanitaires qui sont engagés dans l'action en faveur des migrants à résister à la tentation d'instrumentaliser cette aide en la conditionnant à la mise en œuvre d'objectifs politiques. Je dois dans ce cadre mentionner, si vous le permettez, la problématique des migrants disparus. Ce qu'on voit aujourd'hui devant la télé, c'est que la Méditerranée est devenue une immense, un gigantesque cimetière. Mais il y a encore des familles derrière ces migrants disparus qui cherchent à savoir le sort de leurs enfants. Celles-ci appellent à des solutions complexes, basées sur l'engagement des États, à revoir certaines de leurs politiques migratoires quand celles-ci se traduisent par un risque accru pour les migrants. Dont bon nombre n'ont d'autres choix que de partir pour se prévaloir de la protection internationale ou deviennent vulnérables en route et se voient contraints de prendre des routes alternatives. J'aimerais juste rappeler encore deux petites conséquences liées à la migration une liées à la protection internationale et le respect du principe de non-refoulement qui s'appliquent aux demandes d'asile et aux réfugiés en vertu du droit des réfugiés ou à d'autres catégories de migrants exposés à un risque de dommages irréparables comme la torture ou la disparition en vertu du droit international des droits de l'homme. Une des conséquences humanitaires pour terminer que nous observons est celle de la détention pour des raisons liées à la migration qui devaient être évitées à tout prix. Nous considérons que la liberté devrait être la norme. Et s'il existe des motifs valables pour recourir à la privation de liberté, c'est ainsi que d'autres mesures que la détention devrait être envisagée dans un premier temps. Pour répondre à votre deuxième question, M. le Président, sur l'applicabilité du droit international humanitaire dans cette région, il faut tout d'abord clarifier que l'Afrique de l'Ouest, c'est 16 pays et que seule une minorité, peut-être un tiers de ces pays, d'entre elles, est affectée par les conflits armés, d'où l'application du droit humanitaire international. Nous voyons que le premier défi à ce stade est vis-à-vis des groupes armés multiples, parfois sans commandement clair, et donc plus grande, et la difficulté à faire respecter les règles du droit humanitaire international. Et comme vous le savez peut-être, le CICR demande, cherche, tend la main au groupe armé non-identatique pour créer un espace de dialogue qui, justement, assurerait un certain degré d'acceptabilité et par la suite un respect du droit humanitaire international. C'est ce que nous faisons aujourd'hui avec la grande majorité des groupes au nord du Mali, même avec Jenim, même avec le groupe de l'État islamique en Afrique de l'Ouest qui nous a accordé le rôle et le droit, mais aussi le rôle, de libérer 82 filles des tchibok l'année dernière. Ce qui prouve que, effectivement, c'est possible d'avoir un dialogue sur la base humanitaire, mais c'est aussi un élément qu'il faut considérer dans l'évaluation de l'applicabilité du droit humanitaire international en Afrique de l'Ouest. Le deuxième défi est de faire intégrer les règles de protection des non-combattants définies non seulement dans le DIH, mais également dans la tradition islamique. Donc, très simplement, il faut adapter le langage pour qu'il soit compris et accepté par tous les belligérants, qu'ils soient islamiques, djihadistes ou pas. Se diriger contre des objectifs militaires, donc, pardon, tous les actes commis par les groupes armés, ne sont pas illicites en vertu du droit humanitaire international. Seules qui sont dirigées contre des objectifs militaires et des forces armées ne sont pas interdites, mais un nombre important d'actes commis contre la population civile le sont et constituent de graves violations du DIH lorsque commis dans le cadre d'un conflit armé. Vous avez certainement entendu parler de ce massacre au nord-est du Nigeria début mai qui a résulté en 54 personnes qui ont perdu la vie. Et là, on est effectivement, justement, dans ce cas de figure, en plein dans ce cas de figure. L'Afrique de l'Ouest fait face à de multiples situations de violence, que ce soit des disputes ou querelles entre villages, communautés, éleveurs, bergers et nomades, ou encore des meubles de protestation, mais aussi d'attaques par des inconnus contre des soldats. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans la province de Kidal. C'est ce que nous observons également à Joss, là où j'étais en début d'année pour vérifier justement la pertinence de ce type d'actes contre les soldats ou contre la population locale, bien évidemment, je pense que sur un simple moteur de recherche où vous tapez « violences intercommunautaires », vous trouverez une liste d'incidents qui se passent chaque semaine dans toute cette région de l'Afrique de l'Ouest. À titre d'illustration, et c'est ce que je viens de dire avant, les violences dès le début mai dans le nord du Nigeria ont fait à peu près 45 morts. Dans la plupart des situations, le DIH, le droit humanitaire international, donc, ne s'applique que pas. Mais le DIH est une matière relativement récente, et là j'aimerais simplement parler de ce que le CISR entreprend, qu'est-ce que le CISR fait pour répondre à ses besoins. C'est donc une matière relativement récente dans l'ensemble des universités d'Afrique de l'Ouest, comparativement aux droits internationaux des droits de l'homme, par exemple, mais il connaît un essor assez remarquable et intéressant. Sur le terrain, les tâches confiées aux forces armées sont vastes et comprennent tant des activités de conduite des hostilités que des tâches de maintien de l'ordre. À titre d'illustration, le mandat du G5, Sahel, outre les activités classiques de conduite des hostilités, leur mandat comprend également la lutte contre le trafic d'armes, trafic de drogue, le trafic de migrants et la traite des personnes. Donc ces activités, et il faut le dire, criminelles, ne sont pas nécessairement menées par des groupes armés, organisés au sens du droit humanitaire international. Donc dès lors, l'usage de la force devrait se faire dans le cadre juridique du maintien de l'ordre et de l'application des droits de l'homme, et non celui du droit humanitaire international. Le dernier challenge ou défi que nous voyons, c'est, comme dans de nombreux conflits actuels et passés, les conflits armés en Afrique de l'Ouest, et plus particulièrement dans la région du Sahel, sont menés par des coalitions d'États, ou avec le soutien d'autres États, comme par exemple la France, et souvent avec le soutien ou par l'intermédiaire de groupes armés non étatiques. Le soutien peut prendre différentes formes, conseils, formations, équipements, logistiques, partage d'intelligence, voire la participation à des opérations conjointes. Donc je profite de cette merveilleuse occasion pour rappeler aux États de la région qui participent à la coalition, ou les autres États qui apportent le soutien, ce qui suit, qu'ils reconnaissent, un, le risque que comporte la complexité des conflits armés dans la région. Deuxièmement, qu'ils reconnaissent que le soutien aux États et à des groupes armés implique également des responsabilités, y compris en droit international. L'approvisionnement en armes devrait venir avec des conditions de respect, de diffusion du droit humanitaire international. Ceci est simplement un petit exemple. Et le troisième, exercer leur influence sur toutes les parties au conflit, en particulier sur celles qui soutiennent, afin qu'ils respectent le DIH et les normes internationales, et que ce soutien soit subordonné au respect de ces normes, afin d'améliorer la conduite de chacun et atténuer les souffrances. Et pour finir sur la santé, la dernière question que vous allez me poser, M. le Président, il faut signaler que les conflits et violences et aléas climatiques touchent à tous les secteurs d'activité dans la région de l'Afrique de l'Ouest et plus particulièrement dans le Sahel. Un impact évident et surtout alarmant sur la situation des populations. Les communautés sont évitablement en état de fragilité. Donc, ils sont vulnérables face aux maladies et aux épidémies comme le choléra, la rougeole ou même la méningite, avec des taux de mortalité très élevés. Les statistiques de l'OMS le démontrent au jour le jour. Les systèmes de santé sont affaiblis à cause d'une part une mauvaise, voire absence de gestion sanitaire correcte et surtout des budgets alloués pour faire face à ces besoins. De plus, dans quelques zones libellées prioritaires pour le CISR, nous constatons que les conflits armés et situations de violence empêchent l'accès aux soins et pas seulement aux bénéficiaires, mais aussi à ceux qui doivent apporter cette expertise. Donc, aux médecins, aux infirmiers qui parfois n'ont pas accès ou qui, par peur, évitent les régions les plus insécures des zones. Donc, les experts, malheureusement, migrent vers les zones les plus stables et où ils ont plus de chances à être rémunérés. Je dirais que cette tendance a diminué. Les attaques sur les hôpitaux, les attaques sur les centres de santé ont diminué depuis un certain moment. Et je vous dis que cette tendance a diminué depuis des sensibilisations et des campagnes du CICR et d'autres acteurs humanitaires qui visent à protéger les structures et le personnel médical. Ces défis, ainsi que plein d'autres, impactent la capacité de prévention contre la vaccination, comme la vaccination et la promotion sanitaire, les maladies endémiques, comme le malaria, voire même la réponse aux épidémies récurrentes. Pour finir, concernant les systèmes de santé en Afrique de l'Ouest, post-crise Ebola, malheureusement, nous considérons que l'investissement financier et l'assistance reçue lors de cette crise ne semblent pas avoir eu un impact à long terme. Les systèmes restent fragiles avec des problèmes récurrents de ressources humaines, de fonctionnalités, des centres et d'accès aux soins pour les populations. Cependant, dans les trois pays concernés, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, le CISR a par exemple décidé d'arrêter ces activités et de responsabiliser davantage les autorités sur place. Rapidement, trois points par rapport au Sahel et l'intervention du CISR. Nous travaillons très étroitement avec les autorités sur place pour, dans un premier temps, assurer et améliorer les soins de santé de base, les services sociaux et donc assurer une certaine continuité des services existants avec une certaine amélioration dans la délivrance des services. Le deuxième, c'est freiner ou arrêter la détérioration davantage de la situation, ce qui permettrait par la suite à des acteurs de développement de construire sur quelque chose qui existe et pas construire sur un néant. et c'est un dialogue, d'ailleurs, qu'on vient d'avoir avec l'Agence française de développement qui s'intéresse davantage à avoir des projets de ce style qui sont en continuum entre l'humanitaire et le développement. Et puis, le troisième élément que je trouve très important, c'est bien sûr rétablir ou reconstruire la résilience des communautés et des individus et leur permettre de se redresser par eux-mêmes. Par exemple, au lieu d'offrir cinq ans après ou six ans après un conflit qui a commencé le même sac de riz et les mêmes litres d'huile à une famille déplacée depuis cinq voire dix ans est quelque chose qu'on doit arrêter. Et c'est ce que nous essayons de faire, c'est adapter les réponses à leur offrir, par exemple, des alternatives, du cash, à leur offrir, par exemple, du matériel, des équipements pour assurer une certaine production agricole. Nous essayons, par ailleurs, de vacciner leur bétail ou assurer un certain suivi de contrôle pour les petits ruminants. Donc, assurer que les secteurs économiques puissent se redresser par elles-mêmes. Une réponse que je qualifierais de digne à des gens qui ont vécu dans la dignité bien avant cette guerre. Des communautés tribales, des communautés ethniques qui ont énormément de valeur et qui ne veulent plus voir les organisations humanitaires simplement être en substitution à leur propre activité économique. Et là, la dernière rencontre que j'ai eue avec un déplacé, un réfugié nigérien à Difa, donc au sud du Niger, et quand je lui ai demandé qu'est-ce qui vous ferait plaisir, la seule chose qu'il m'a dit, c'est je veux voir mes enfants, je veux rentrer chez moi et je veux simplement regagner mon espace agricole pour pouvoir moi-même assurer ou subsister aux besoins de ma famille. En vous remerciant, nous souhaitons plus une paix, une stabilité, une transition économique, par la suite, une paix durable. Voilà, merci beaucoup. Merci, monsieur le directeur, de ces explications et aussi de toutes les actions que vous menez. Je pense que le dernier point que vous évoquez est évidemment très intéressant. Merci.